Hey tu m'as gâché la vue ! Mais arrêtez de me gâcher la vue ! Et bien c'est les tous et les tous la même compagnie les Stazers J'espère que vous allez tous très bien les amis Elle est jolie ma coupe Bon dimanche à vous, bon dimanche, bon samedi Je sais pas quand la vidéo sortira mais ça sortira le week-end On se retrouve vous l'aurez compris aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Découverte de par l'attraction, bon vous connaissez la comptine Vous connaissez la comptine et franchement on se régale Et aujourd'hui, on est sur un parc d'attractions qui s'appelle Vous aimez bien quand je prends mon petit carnet Pirate Mountain Donc vous l'avez compris, Pirate Mountain, la montagne des pirates Donc bref, l'ambiance, voilà l'ambiance, c'est pirate On retrouve un bateau ici, un bateau là Si je dis pas de bêtises, un bateau ici Ah, un bateau là Encore des bateaux ici peut-être ? Bon potentiellement, ah, un bateau là encore Bon voilà, il n'y a que des bateaux Oh, on a une... Pourquoi on a ça ? Bon ça c'est un préfab, ça je reconnais, c'est un préfab Bien voilà, qui rajoute un petit peu de, finalement, de décors en fond C'est une idée, pourquoi pas ? En tout cas, ce parc d'attractions a été créé, messieurs, dames Par Marais Mythe Un jeu de mots, Marmite Marais, Mythe, c'est plutôt pas mal Et, selon le mythe, eh bien c'est un bon parc Selon le mythe, la légende Vous avez vu, je suis vraiment... mais je fais des transitions les gars Eh, n'oubliez pas le pouce bleu Il faut me soutenir Je suis en détresse psychologique Alors, on est à l'entrée du parc On va directement commencer Avec, justement, bon, une arche La arche, la arche, oui bien sûr Arche ! Ah ! L'arche, donc, de base Mais on a surtout aussi un coaster qui passe juste au-dessus de nous Plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir Est-ce que c'est fluide, est-ce que les coasters sont bons ou pas Parce que, maintenant, le formulaire que j'ai mis en description J'ai rajouté une option pour savoir votre niveau Est-ce que vous êtes un coaster fan expert ? Est-ce que vous êtes débutant ? Est-ce que c'est votre premier parc, etc Donc, voilà, j'ai ajouté ça sur le formulaire Ça permettra d'en savoir un petit peu plus Donc, au niveau de l'entrée, c'est une entrée relativement simple Là, on est sur un parc Comme vous savez, je les appelle C'est vraiment pour moi les parcs Planet Coaster C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trottoir préfet, je ne sais pas quoi C'est vraiment très classique Mais réussi quand même Justement avec les arches d'épaves Pour faire les entrées Donc, c'est une bonne idée Avec, bon, des bâtiments ici Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Bâtiment des employés Bon, on ne sait pas pourquoi Mais il est placé tel quel De même pour ici Bon, c'est une idée On a les toilettes ici Mais ça, c'est un préfab Ça, c'est clairement un préfab D'ailleurs, tu t'es trahi Parce que c'est dommage Pourquoi avoir laissé les bambous sur le chemin ? C'est dommage, ça, frérot Parce que là, t'aurais pu juste Tu vois, genre Même si c'est un préfab On s'en fout Mais t'aurais juste pu prendre ta torche là A la limite, si tu ne voulais pas l'enlever Et puis tu la... Ouais, ça commence bien Voilà, tu la prenais Tu la mettais... Bref, tu la mettais Il n'est pas sur le chemin Oh, on a un coaster sur la droite Directement Oh, c'est un kiddy coaster Je pense que c'est un kiddy coaster Alors voyons voir Bon, là, c'est la sortie D'accord Bon, du coup, nous, on va trouver l'entrée Alors, il y a des... Voilà, ça vole du coup C'est pas adapté au terrain Ah oui, il y a vraiment tout qui vole Ah oui, il y a vraiment tout qui vole D'accord Bon, évidemment, bienveillance On comprendra que c'est un essai Ça a été fait en 10 heures d'ailleurs Le parc a été créé en 10 heures Alors l'entrée est là Donc là, tu te tords la cheville Littéralement Tu passes au-dessus du layout Ça, j'aime bien Là, tu tombes dans les escaliers Et tu meurs Par contre, le layout A l'air... Enfin, le layout En tout cas, là, ce que je viens de voir Ça a l'air d'être relativement intéressant Hein, malgré tout Donc, peut-être que Niveau décor, c'est pas trop ça Mais Peut-être que niveau layout On va se régaler Et Vu la bosse ici, là Il y a quand même de Bonnes chances que ça se passe bien Euh On en parle que personne Prend la file d'attente Tout le monde s'en fout, regardez Tout le monde s'en fout du coaster Voilà, il y en a qui viennent Mais c'est pas non plus le Voilà, c'est pas non plus le Le bazar, quoi Ça y est, ils sont prêts Est-ce que Les portes se referment ? Pour savoir On va faire un petit tour, quand même Euh Allez, de toute façon, il n'y a personne Vous pouvez envoyer le train Faut donner envie aux gens Merde, ça y est, ça part Arrête Oh mon dieu L'angoisse Au secours Euh, comment on fait ? Comme ça Ah oui, c'est vrai que du coup On va rien voir Euh, bah du coup On va se permettre de se mettre Tout derrière Non Voilà On va se mettre à la vue d'un visiteur C'est quand même plus intéressant On est parti Pour ce Kitty Coaster, j'imagine Ah oui, bon C'est vrai que c'est un petit peu brutal C'est quand même un petit peu brutal Mais on va voir Comment ça va se passer Ok Ah bah, ça fait un petit joli airtime Non, pour les enfants, c'est pas mal Là, tu te fais chatouiller par un bananier Bon là, je saurais pas trop dire Tant que j'ai pas vu les autres coasters Je saurais pas trop dire S'il y a vraiment besoin de donner des conseils ou pas Ça va dépendre de la suite De ce qu'on va voir Mais si vous avez des choses à dire N'hésitez pas en commentaire En toute bienveillance A exprimer vos idées Bon, on dira rien sur les thématisations, etc Euh, bon Donc l'ambiance pirate Mais je veux dire sur les Voilà, sur les allées, etc On dira rien On aura compris que Ça a été fait un petit peu Voilà, en mode En mode premier parc Un petit peu Un petit peu comme Comme on fait quand on commence un parc Euh, il y a quand même pas mal de préfabs Qui ont été faits Là, est-ce que Est-ce que c'est Alors, attendez J'analyse J'analyse Et c'est un préfab Voilà, ça c'est 100% un préfab Quand t'es pas sûr T'as juste à prendre le truc en entier Tu regardes Et là, tu sais que c'est un préfab Parce que je reconnais tout simplement Je crois que ça c'est un préfab Oui, oui, bah avec la poubelle derrière Qui est cachée Que personne ne voit Et ça se voit parce que C'est pas respecté sur le terrain Euh, il y a des parties qui volent, etc Donc ça se voit que c'est pas lui Qui a placé Minutieusement à la main Chaque chose Bon, mais après, voilà On peut pas non plus Voilà, je suis pas là Pour dire que c'est mauvais ou pas Moi là, j'ai juste envie de profiter De voir un peu des coasters L'ambiance générale du parc aussi Donc avec les chaises volantes Ça c'est la valeur sûre Bon, voilà On a les bâtiments Qui sont pas du tout Voilà, qui sont bruts On a le bateau pirate Juste ici, très bien C'est une bonne idée Au bord de Au bord de rien du tout Euh, je serais qu'il y avait de l'eau derrière En fait, c'est pour ça On a un coaster qui nous attend ici Avec la file d'attente File d'attente qui passe Oula Alors attendez, là il s'est fait plaisir Donc là, on a le coaster qui passe à côté Bon, évidemment, il n'y a pas de grille Il n'y a pas de grillage Il n'y a rien Je pense que C'est normal de pas s'y attendre Euh, pour le coup Par contre Eh, regardez-moi ce tracé Alors là, on dirait les layouts De M. Colo C'est rare que Voilà, moi ce que je disais dans la précédente vidéo Mais c'est très bien Parce que c'est des coasters qui ont besoin de place quand même Mais c'est vrai que, voilà Il y en a qui arrivent Et dans la vraie vie A faire des layouts très compacts Des coasters très compacts Et tellement sensationnels Bah, dans la précédente vidéo Mais là, c'est un coaster qui s'étale Mais Qui s'étale Mais Et possiblement Regardez là, vous voyez Il y a des inclinaisons Qui m'ont l'air assez intéressantes Là, on décolle du siège Là, ça m'a l'air un peu brutal Mais c'est pas sûr Si on regarde un petit peu De loin Ouais, il y a des petits côtés un peu brutaux Mais J'ai l'impression que c'est assez intéressant Et regardez ici ce qu'il se passe Inclinaison gauche Droite Pour faire un tout droit Donc ça, ça me plaît ça Donc il y a quand même de l'idée là Oh, et puis on passe en dessous, pardon Pardon Ah, mais la station, elle doit être sous terre Oui, d'accord Bah, tout à fait Tout à fait, la station, elle est là D'accord Oh, wesh Ah ouais Ah là, on est sur quelque chose Qui peut être assez sympa Là, il y a du potentiel de zinzin Bon, ça a été fait en 10 heures Donc, comme dit On ne peut pas attendre une thématisation De... Une thématisation Des décors de zinzin Eh mais attends Mais il y a de la super bidée là Là, il y a de la super bidée par contre Oh, c'est supra intéressant Et je ne parle pas de la supra de Paul Walker Mais Incroyable Eh bah écoute, avec grand plaisir On va essayer ça Il n'y a qu'un seul train Non, il y en a deux Il est où le deuxième ? Ah, bah il est en ride Euh, on va se mettre sur le train numéro 2 On se met en vue d'accélérer Le temps que les visiteurs rejoignent Bah vous venez quand vous voulez Voilà Et ça part Et ça part directement Avec une propulsion Bon, on n'aura pas la vitesse Mais c'est pas grave Enfin, la vitesse affichée Très bien Très bien, ça s'est fait maison Ah oui Très intéressant Ah, on passe dans un looping D'un flat ride je crois Ah oui Je suis agréablement surpris Ah oui Ah oui Ah je suis agréablement Ah c'est marrant ça Alors franchement je dois dire Je suis agréablement surpris ma remite Alors je sais pas ce que vous en avez pensé dans le commentaire Je sais pas du tout ce que vous en avez pensé Mais je suis agréablement surpris je m'attendais pas à ça Pour être honnête en fait Parce que quand on est rentré dans le parc on a bien vu C'est pas On peut en parler du premier Kiddy Coaster Maintenant qu'on a vu un second Je l'ai pas trouvé spécialement incroyable Après ça reste un Kiddy Coaster c'est pour ça que c'est compliqué à juger Moi je saurais pas dire Mais voilà niveau décor Niveau tout ça tout ça Bon tu te dis c'est son premier parc Etc mais en fait C'est pas sûr je pense pas que ce soit son premier parc En tout cas là le layout Venez pas me dire que c'est un préfab Parce que ça va me faire Chier mais je pense pas Ça se voit que c'est à peu près fait maison Et en vrai je suis très agréablement surpris C'est super intéressant les virages Donc là ça m'étonnerait pas qu'ils me disent Que c'est un Coaster fan qui s'y connait Et tout malgré tout Donc franchement Franchement GG N'hésitez pas à donner votre note en commentaire Encore une fois Moi j'ai bien kiffé là pour le coup Il s'appelle comment le Coaster ? Mountain Pirates Mountain Pirates Incroyable La montagne de la pirate Tu vois parce que quand tu vois ça là Ces décors qui volent Bon tu te dis Je sais pas dans quel parc on est Mais le Coaster est quand même cool quoi Enfin il est quand même vraiment cool Je veux dire Normalement c'est pas un débutant qui fait ça Dans tous les cas Un débutant il fait pas ça Ça c'est clair Donc franchement GG Bon là il y a des boutiques un petit peu partout Un peu à n'importe nawak La file d'attente c'est un délire Oh Oh là ça Tu vois là par contre ça Wesh Mais il est mort lui là dedans Dans ce wagon là Mais what ? Mais il veut tuer ses visiteurs Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire le on-ride Ah ouais C'est violent Attendez en plus il n'y a que deux trains C'est pas du tout rentable Par contre regardez les boss Enfin les boss c'est pas le problème C'est la vitesse Wesh Jamais de la vie Et tu sais que pendant un moment j'ai cru que j'étais en accéléré On n'est pas en accéléré On est en vitesse normale Non mais là tu te brises les côtes Genre vraiment Et pourquoi pas Et pourquoi pas S'il veut faire du mal à ses visiteurs C'est bon ça Alors là on a un gros coaster Un hyper coaster Qui prend beaucoup de place C'est le coaster qu'on a vu sur l'entrée Le coaster jaune Et Il va même derrière encore En fait il fait quasiment tout le parc Donc je suis assez curieux de De le découvrir On va rentrer directement Il s'appelle Yellow Fly On va rentrer Même s'il a déjà fait le lift C'est pas grave Voilà on va monter sur Voilà il n'y a que deux trains On est parti Et on va voir comment ça va se passer Une petite vrille 0G Non je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr de la figure Bon ça ça a été fait maison Ça ça se voit Ça ça me plaît Ça c'est pas fait maison Mais il a bien raison Ouais Ah c'était smooth Ça c'était smooth Hop on décale sur la gauche Joli airtime On chevauche Le wooden coaster Bon là on se fait brutaliser Sur les freins Des freins inclinés En virage Bon pourquoi pas Je sais pas ça j'avoue Moi je ne suis pas fan de ça Mais ok Alors je l'ai peut-être trouvé Un peu mou du genou Par moment Mais les airtime étaient sympas Et il y avait une fluidité A certains endroits Qui étaient quand même Assez intéressant Et pas mal de choses Faites maison Alors J'attends les commentaires Qui vont me dire Que tout est préfable Mais je pense pas Imagine Imagine c'est un préfable Attends Rail unique Basilique Attends c'est vite vu Montagne russe Basilique Non il n'y a pas de basilique Déjà il n'y a pas de basilique Comme ça la fait régler Parce que si je vais là Et que je tape basilique Ouais c'est bon Donc c'est bon Normalement Ça c'est vraiment fait maison Ok c'est bon ça Bah écoutez moi J'ai plutôt trouvé ça pas mal Comme dit Peut-être à certains moments Ça paraissait mou du genou Mais vite rattrapé Avec les petits Sauts Les petits décoll Décoll du siège Donc c'est toujours sympa Là on a un petit flat ride ici Il est où le looping Qu'on a traversé tout à l'heure D'ailleurs Attendez parce qu'on a traversé Un looping tout à l'heure C'était le coaster précédent je crois Ouais c'est celui-là Ah oui voilà Là il y a un Et pourquoi pas Pourquoi pas Mais ça manque vraiment De thématisation C'est dommage Bon je rappelle que ça a été fait en 10h Quand même Le truc il était fait en 10h Je pense pas que l'idée C'était de faire le truc Le plus réaliste Voilà la station La grande roue qui est ici Ok bah écoutez On va enchaîner directement Avec ce coaster là Qui nous attend Le boa spin Alors quand je vois la gueule De looping Qui est tout serré J'ose imaginer Que la vitesse Bah on va vite le savoir Ouais c'est bon Donc là on est suspendu C'est très compliqué De faire des coasters Suspendus Là on en profite Ah bah parfait Hop nickel Donc on a les pieds Dans le vide Bah j'espère que vous kiffez Jusqu'ici les amis Cette visite Moi je trouve ça se passe Plutôt pas mal 14 km sur le lift Et on part déjà Sur une descente Qui me plaît Et qui n'est pas linéaire Là Et on part tout de suite Sur un retourné Oula Ça c'est fait maison Ça c'est fait maison Paf dans l'arbre On enchaîne Le papillon On va appeler ça le papillon Ah il s'invente des noms À certaines figures On passe à côté des visiteurs Pour le looping Bien ça Très bien Bon app Prenez à boire et à manger Le bateau sur le côté Ah j'aime bien Les inclinaisons là Mais à cette vitesse Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Que ce soit très fun D'avoir les jambes suspendues Et d'être penché Pareil les freins Qui sont sur les inclinaisons Je ne trouve pas ça Je ne trouve pas ça terrible Deux trucs Mais je me trompe peut-être Mais ça c'est mon avis Mais vous me direz En commentaire Moi je trouve que les coasters Où il y a des freins En virage Et en plus inclinés Je trouve ça nul Je ne sais pas Si c'est Si ça existe ou pas Mais moi je trouve ça Super dérangeant Mais ça c'est mon avis Donc Et donc si ça se trouve Ça ne se fait pas en vrai Et donc dans ce cas là J'ai encore plus raison Et Le fait d'avoir les jambes suspendues On ne parle pas la bouche pleine Les enfants Le fait d'avoir les jambes suspendues A faible vitesse Alors 50 km heure Ce n'est pas faible vitesse Mais enfin sur un coaster De ce type quand même Avoir les jambes suspendues Et être penché sur un côté Pendant longtemps Alors que tu ne vas pas vite Je Je n'ai jamais vécu ça Parce que je crois Que ça n'existe pas Pour des raisons Donc je ne sais pas Par contre Très intéressant On sent le home made Qui a été fait par exemple Là pour cette vrille Cette vrille Elle a été fait maison Ça j'aime bien Mais c'est assez sympa Vous en pensez quoi ? Ça fait réfléchir Alors Mais il y a combien de coasters là ? Bon ça c'est un coaster Qui fait plusieurs tours Deux tours Alors regardons un petit peu Alors il passe en dessous Du wooden Wooden que j'ai hâte de faire Ouais il y a des freins là Ah non pas du tout J'ai dit de la merde Là il y a une propulsion Ouais c'est trop stylé C'est des voitures Comment il fait pour avoir ça ? Copyright strike J'ai pas ça moi Attendez juste J'ai pas ça moi Strike Comment ça j'ai ? Ah bon j'ai ça moi ? Je savais pas Attends je pourrais mettre ça Dans mon parc en vrai Ça rend super bien ça Ça va dans l'ambiance de mon parc Ok La fille d'Atlante est absolument blindée Ça passe au dessus du layout Et ça j'aime Mais bon voilà Il n'y a aucune protection Il n'y a rien encore De fait Et certainement pas là Alors là c'est complètement 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 zing zing Bonne idée d'avoir assemblé Les arches nautiques là ensemble Enfin bonne idée C'est une idée Bon voilà Bah vas-y on va essayer On va faire un on-ride C'est déjà Bon voilà Il y a deux tours On va en faire qu'un seul Et il n'y a qu'un seul train Vous êtes prêts ? C'est parti Propulsion 67 km heure Un petit peu mou du genou Ça fait rire les gens C'est bien Une bonne inclinaison Ah là il pourrait y avoir des petits haut bas haut bas pendant tout ce tracé là Là c'est très brut Et là ça repart D'accord très bien Pour le moment mon coaster préféré C'est celui-là Clairement c'est celui-là Le deuxième qu'on a fait Le premier vrai coaster Le mountain pirate Je sais pas vous Pour moi pour le moment c'est celui-là Mon préféré On a le Vodun Putain le Vodun Le Vodun Ah le Vodun Le Vodun Enfin le Le Wodun Voilà Vodun Wodun Ça vient de là Il m'a l'air assez intéressant Et même potentiellement fluide Non ça c'est le coaster qu'on vient de faire Là voilà Oh il est long Il est long le train Il est long il est long Bon on va le mettre en accéléré Le temps qu'il revienne à la station Voilà Et puis on va le faire directement Alors là c'est pareil Il n'y a qu'un seul train Alors niveau rentabilité Bonsoir Mais Mais pourquoi pas Allez hop Venez prenez ma place Vas-y viens Timmy Il s'appelle Timmy lui Voilà je suis dans la place de Timmy C'est parti Bam Bam Ah bon déjà là On se prend Ah ouais non mais là Ça va être très compliqué là Là ça va être très compliqué Ce qui se passe Ça veut dire que là Oh Wesh c'est quoi cette inclinaison Ouais 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 Enfin l'inclinaison encore Je dis pas Mais euh Bon Allez Continuons Voilà On va mettre l'accéléré Vous savez ce qui serait génial Je sais pas vous Peut-être que certains y ont déjà pensé Mais moi je suggérerais A Planet Coaster 2 Vous savez à droite ici Vous avez plein de choses Vous avez les résultats Vous avez la durée maximum La longueur du tracé Et même la hauteur Si je dis pas de bêtises Non pas du tout Et ben bref Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on voie la hauteur Parce qu'on a les forces G De tous les côtés On a la vitesse On a le niveau d'enthousiasme Et ben là regardez J'aimerais bien savoir Si on est à 30 mètres 20 mètres On est à combien de hauteur du sol J'aimerais trop qu'il y ait Le niveau de mètre là Ce serait génial Voilà Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Mais moi je trouve Que ce serait une très très bonne idée Alors là normalement Ça devrait être assez doux Voilà puisque la queue derrière Elle est encore sur le lift Voilà Et puis là maintenant On est lâché A nous même Et on va pouvoir partir Directement Ouais Ouais C'est bon ça Ouais Ouais Ola Wow J'aime bien J'aime bien Il y a des trucs qui sont très très bonnes Il y a des trucs qui sont moins bonnes Mais j'aime beaucoup Déjà le fait qu'on passe au dessus des visiteurs Ici ça c'est génial Le fait qu'évidemment la file d'attente on passe également à côté Ça c'est génial Il y a des inclinaisons qui sont très intéressantes Bon il y a des moments très très compliqués Dommage qu'il n'y ait pas un deuxième train Et je voulais encore souligner un truc La durée du tracé La longueur du tracé Franchement trop trop bien Tu sais pourquoi tu fais la file d'attente et tu te régales Bon en même temps que tu vois la longueur du truc Donc voilà il y a du très très bon là dedans Et c'est bon ça Ça c'est un préfable ça Non ? Tout ça c'est un préfable Je reconnais ça Ok Et puis là nous avons un dernier coaster Qu'on va pouvoir faire dans ce parc Voilà on va un petit peu survoler les petits détails Evidemment Si vous voulez comme dit visiter les parcs N'hésitez pas à chaque fois je l'ai mis en description De même pour le formulaire Pour proposer votre map On a le Jungle Cruise Ok Bon là il arrive à la station Là on va faire un on-ride Mais pourquoi pas Mais il n'y a qu'un seul train à chaque fois Ah non il y en a un deuxième My bad Ah oui mais il est grand le layout Ah oui j'avais pas vu qu'il était si grand que ça Oh merde Ah ouais mais il fait pas les choses à moitié ici On fait pas les choses à moitié ici Allez On est prêt Moi ce que j'aime bien c'est que Directement là on voit déjà plein De Enfin on sait On voit ce qui nous attend On voit un top hat On voit De l'inclinaison ici Bon là ça fait un peu peur On voit d'autres Enfin on voit tout ce qui nous attend Et c'est pas mal ça Ça j'aime bien Allez venez voir Hop les Donc ça part dans la fumée Bon tout ça c'est des préfables Et ça part Mais le coaster en lui même par contre Il a été fait maison Et ça j'aime Donc bravo à toi Cellulaire Non Marémite Je savais qu'il y avait un jeu de mots Mais je savais plus lequel Bah moi je trouve les visiteurs Ils kiffent déjà c'est pas mal Wow What Ok Je les ai jamais entendus crier comme ça Ils ont fait une mise à jour ou quoi là Bon les décollages de siège c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Ça c'était bien aussi ça C'est pas parfait Mais en même temps C'est pas facile On passe en dessous de la station Voilà Il y avait une bonne idée derrière tout ça là Mais c'était un peu complexe Ça j'aime ça Ça c'est bon ça Alors beaucoup d'inversé quand même Beaucoup d'inversions Ouais là t'as le sang qui monte au cerveau là On les entend plus ils ont tous fait un malaise On termine sur quelques petits Petites variations de hauteur Très très bien En fait c'est ça Dans ce parc c'est ça C'est qu'il y a vraiment du bon Il y a de très très bonnes idées Et puis il y a évidemment du côté mauvais Mais il y a vraiment du côté bon Du côté bon qui fait plaisir Mais là vous voyez là c'est compliqué Là c'est compliqué Et je vois pas comment tu peux rattraper ça Parce que c'est juste pas possible Même si tu thématisais Tu peux pas enlever la station Compliqué ça Mais voilà Il y a vraiment du bon dans les layouts Qu'il a fait Des très très bonnes idées Et je pense que c'est ça la conclusion Qu'on peut tirer de ce parc Qui a été fait en 10 heures Là on voit qu'il veut déjà faire aussi Une nouvelle zone par ici visiblement Mais voilà Beaucoup beaucoup de préfab Pour ne pas dire que des préfab En termes de décoration Mais par contre en termes de layout On sent qu'il y a sa patte Et ça c'est vraiment cool Donc vraiment marmite Bravo Continue de faire chauffer la marmite Elle est bonne celle-là Et bah écoutez On va passer au parc d'attractions suivant Hein ? On fait ça ? Allez Et regardez-moi ça Est-ce que c'est pas joli ce parc ? Là tu sens que ce parc d'attractions Également il a été bien bien structuré Et il a été fait aux petits oignons Les amis on continue avec le parc De Horizon Attention ce n'est pas Horizon C'est Horizon qui a créé ce parc Et qui s'appelle Forma Park Encore une fois Je vous ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo Mais on peut pas comparer deux parcs d'attractions Qui n'ont pas été fait en même temps Enfin ce que je veux dire c'est que voilà Quelqu'un peut faire un parc D'une certaine façon Plus rapidement qu'un autre Certains sont plus à l'aise pour les décorations D'autres pour les costeurs D'autres sont moins à l'aise pour tout Etc etc Et en fait Horizon il a pris 6 heures à faire le parc Le précédent parc il a été fait en 10 heures Donc ce n'est pas comparable Et pourtant on peut quand même déjà constater qu'en 6 heures Vous voyez il y a déjà une homogénéité Une simplicité Et une structuralisation Putain mais je vous montre même pas le jeu en plus Quel débile Excusez-moi Mais donc voilà Vous avez compris ce que je voulais dire C'est magnifique Et oh Est-ce que les costeurs sont sympas ? C'est possible aussi Allez on va voir ça Par contre un conseil les gars Quand vous faites ce genre de choses S'il vous plaît Utilisez Utilisez les séquences de déclencheurs Parce que là le feu Il fait ça en continu Et c'est chiant Vraiment C'est dommage Ça casse tout Voilà c'est tout de suite le premier Je tape direct dans le cochon Voilà je prends le cochon Et je lui tire le queue Alors L'entrée Du parc Ah Je vous en a là Et pourquoi pas Et pourquoi pas Non L'entrée du parc elle est où Je ne sais pas Par contre déjà On peut constater ce pont Voilà Avec des barrières Pour être costeur Et pourquoi pas Voilà Donc deux ponts Donc j'imagine là il y aura la suite Là-bas Donc l'entrée elle est censée être Elle est là l'entrée Ça y est on a trouvé l'entrée L'entrée donc il n'y a pas encore d'accueil Ou quoi que ce soit On rentre juste direct dans le vif du sujet Avec des caméras de surveillance Des lumières C'est vrai qu'on n'a pas regardé le parc de nuit C'est pas grave Des petites boutiques ici Est-ce que les boutiques ont été Je veux dire Est-ce que les bâtiments sont des préfables Ou est-ce qu'ils ont été construits de même Ça c'est des choses qu'on a toujours du mal à savoir Et je pense pas que ce soit le truc le plus important Pour le coup Là je prends l'allée qui va à gauche Pour voir un petit peu Où c'est que ça nous mène Qu'est-ce qu'on a là Safety information Ah là on va sur un coaster C'est ça Alors là il y a quoi là Je ne sais pas D'accord C'est une sortie J'ai oublié de préciser aussi Très important Oui je comprends mieux Là il le dit de lui-même C'est un débutant Genre débutant Butant Butant Donc c'est ça Ce qui est assez curieux aussi C'est que On n'a pas encore fait de coaster Mais structurellement parlant Vous avez vu C'est quand même sympa Pour un débutant Et qui a fait ça en 6 heures Moi je trouve ça franchement Chapeau horizon Le précédent parc Qu'on a vu juste avant Je ne sais pas du tout Si c'est un débutant ou pas Mais donc voilà Là on souligne Que là c'est vraiment un débutant Et du coup Je peux déjà te dire Que ce panneau N'a rien à faire là Ça c'est vraiment Pour les entrées de coaster C'est pour dire Voilà le coaster Quel est son niveau de sécurité Donc plus un coaster va être Plus un coaster va te retourner la tête Et moins adapté Aux plus jeunes Ou aux personnes à risque cardiaque Ou ce genre de choses Et plus le niveau va être élevé Et plus ça va être rouge Genre niveau 4 Niveau 5 c'est rouge Niveau 1 c'est pour les enfants Il n'y a pas de problème Niveau 3 c'est moyen C'est cool Tu vas t'amuser Donc voilà Ça il faut mettre ça Sur les entrées de coaster Voilà Comme ça c'est dit Je fais un petit peu Le mec qui s'y connait Alors que bon Je ne m'y connais pas tant que ça Mais juste ça Voilà donc Alors ici on a le galion Très bien cette petite arche Qui l'a utilisé également Des apparences de guichet vintage Très très bonne idée ça Je dis ça je dis rien Donc c'est un flat ride C'est tout simplement Le bateau pirate Très très bonne idée La file d'attente Très très simple Avec un petit parasol Je ne sais pas comment ça s'appelle Voilà j'appelle ça un parasol Je suis un connard Une tonnelle Voilà une petite tonnelle Sur le dessus Ok on a donc la sortie Et c'est très bien Parce que du coup Il a indiqué la sortie Donc ça c'est quelque chose Que je reproche souvent au parc C'est que tu ne sais jamais Où est la sortie Et donc du coup Tu vas prendre ce chemin Tu vas faire du chemin Et puis d'un coup tu vas faire Ah merde c'était pas par là Alors évidemment Quand tu vois les gens sortir Tu te doutes Mais là par exemple Tu ne vois personne Donc le panneau sortie C'est une très très bonne idée Les petits bancs Les petits éclairages Les panneaux pour indiquer Les coasters Mais purée Mais c'est bon ça Je ne me suis pas trompé C'est bien toi Qui est le débutant Format parc Origin Tout à fait C'est bien toi Qui a dit que tu étais députant Génial 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 Je vais vérifier après quand même Parce que je ne suis pas sûr De ce que je dis Mais je crois que si La mongolia Donc là c'est les mongolfières Voilà Attends mais c'est trop rigolo On dirait mes tonnels à moi Sauf que là Il n'y a pas de planche Il n'y a que des feuilles Et pourquoi pas Alors Queen coaster Ah c'est la reine La reine coaster Oh un coaster Juste par derrière En plus c'est magnifique Zone mangeage Zone mangeage Ah oui d'accord Alors c'est bien espacé Il y a le bateau pirate Qui passe juste au dessus C'est une excellente idée Ça franchement Ça c'est une excellente idée Par contre Tout sait qu'ils vont chercher à manger Parce qu'il n'y a pas de point de restauration Ah si là Ça fait un peu loin quand même Enfin ça fait un peu loin Exagérons rien mais quand même Euh Ouais Bien ça D'avoir entré D'avoir thématisé Avec du végétal bien sûr Mais Voilà ça permet de De rendre ça super agréable Et Ah c'est chouette Les toilettes Préfab Euh Ok Alors on a un coaster Qui passe Alors bien Il a mis les grillages aussi Pour protéger Très bien Euh J'aurais peut-être mis Une hauteur supplémentaire Mais ça c'est moi Je m'y connais pas moi Moi j'aurais fait ça Voilà moi j'aurais fait ça Mais moi c'est moi Et toi t'es toi Euh Le coaster passe juste au dessus Très bien L'entrée Elle est par là Et bah non c'est la sortie Ah merde Là tu l'as pas indiqué là Tu l'as pas indiqué Donc l'entrée Elle est là Ouais tout à fait Cyclope corps Là on a les premiers secours Et les toilettes On a un guichet Très bien Distributeur de billets Alors on prend la file d'attente 30 minutes d'attente C'est bien Il a mis les durées Des petits points Pour être pas trop au soleil Le coaster passe au dessus de nous On monte Et on se retrouve dans la station Là Le coaster qui passe dans la station C'est une bonne idée ça aussi Il y a du très très bon Là il y a du très très bon En termes d'idées Ça ça me plaît On a donc deux trains Hop On va se mettre sur celui Qui est en train de partir On n'aura pas loupé grand chose Vous inquiétez pas C'est parti pour la propulsion La petite brille Alors tu sais ce qui aurait été génial Je vais débriefer après Déjà premier point positif Parce qu'il faut les dire Premier point positif C'est le fait que ton coaster Du coup On en revient à ce que je disais tout à l'heure Le coaster est compact Je veux dire Il a le potentiel D'être à sensation Et de faire kiffer Parce qu'il a une bonne durée En plus Il a une bonne durée Après le temps d'un rapport Pour ma part Une très bonne durée Donc Moi c'est ce qu'elles me disent toutes Et c'est compact C'est vraiment dans un coin du parc Et ça s'étale pas A 200 bornes Elisabeth Et Donc ça c'est une très bonne chose Moi ce que j'aurais suggéré Tu vois la vrille Alors je sais que c'est pas forcément évident Mais ça aurait été justement Que la vrille Soit à l'intérieur Alors là évidemment Ça matche pas Avec le layout Comme il est fait Mais bon Tu changes Et en fait moi j'aurais trouvé ça trop cool D'avoir la vrille Justement qui passe là Et donc T'as les 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 visiteurs qui sont là Qui attendent Voilà Quand tu vois le wagon qui passe là Et bah tu le vois faire la vrille Dans le Moi je trouve ça chouette Après bien sûr Pour ce qui ne va pas C'est très brutal Les inclinaisons sont pas suffisantes Euh Voilà Globalement C'est à peu près tout Donc voilà C'est bon ça Petit flat ride ici Des petits bâtiments Est-ce qu'ils ont été faits par toi-même N'hésite pas à me le dire On a un petit chemin ici J'imagine J'allais dire pour les employés Mais en fait pas du tout C'est juste un Ah oh putain Il y a un coaster à côté là C'est bon ça Ah mais c'est très serré ça Il faut le savoir Il faut le savoir Donc on a un coaster ici Très bien Avec 25 minutes d'attente Ok Welcome Merci Alors hop On va recommencer Donc là c'est pareil A chaque fois il y a deux Deux trains Et bah écoutez On est parti On va se permettre De mettre les résultats Et on monte avec une Oula une On s'est fait éjecter De la station Assez vite quand même Hop Et c'est parti Très jolie couleur J'adore le bleu cyan Faut le savoir J'aime le verlim Et j'aime le bleu cyan Ah elle est magnifique C'est bien ça C'est bien ça Bah les inclinaisons Sont déjà mieux C'est déjà mieux Que l'autre coaster Là attention Ça va piquer Ça va Mais là c'est Ah c'est fini C'est fini Ah bon c'était court Et pourquoi pas Après ouais Bon ça manque quand même Toujours d'inclinaison Selon moi Mais Et puis là c'est violent La fin elle est violente On dirait c'est un accéléré On dirait je suis en accéléré C'est pas un accéléré C'est dingue N'hésitez pas à dire également Ce que vous en pensez En commentaire Le coaster rouge Et puis c'est le troisième Et dernier coaster du coup Mais là par contre N'hésitez pas Et puis pareil Alors bienveillance Bienveillance à fond Dans les commentaires Je compte sur vous Mais envoyer de la force Aux deux créateurs Parce que voilà Le premier Comme dit je sais pas Si c'est un débutant Mais le deuxième C'est sûr c'est un débutant Et franchement C'est vraiment pas mal Pour un début comme on dit Donc vraiment Gros GG Envoyer de la force Et là C'est quoi comme truc là C'est quand t'es sur les côtés C'est ça tout à fait C'est pas facile ces coasters là Donc pareil Indulgence Et mère de vertu Non c'est pas ça l'expression Mais c'est pas grave Allez on est parti pour le lift Qui n'est pas très très haut Et c'est pas plus mal Petit accéléré Hop on arrive là On a une petite belle vue là Mais j'aime beaucoup La verdure du parc Ça c'est chouette Voilà Bah y'a pas d'inclinaison C'est dommage Faut incliner Faut incliner Bon là c'est la vrille Là faut incliner Incline incline Surtout là là Wesh Ça ça aurait été ma vraie réaction Dans la vraie vie Si dans le looping Je me retrouve A être bloqué A 5 km heure Ma réaction c'est ça C'est Wesh Parce qu'évidemment Tu peux pas Voilà c'est pas grave Y'a pas besoin de paniquer Les coaster fans vous le diront Si ça arrive Si tu te retrouves bloqué C'est pas grave Bon il faut Y'a vraiment une infime chance Que tu restes vraiment bloqué Mais putain quoi Là c'est improbable Et au pire tu reviens en arrière Donc c'est rien de bien dramatique Mais ce serait ma réaction Justement Donc je sais pas Peut-être un peu trop loin Mais ok pourquoi pas Mais écoutez Comme dit y'a du bon Y'a du bon Et puis C'est un bon début Franchement c'est un bon début Surtout est-ce que c'est ton premier parc Je ne sais pas Mais on peut considérer Que c'est un de tes premiers parcs Ça c'est clair Et pour un premier parc Si franchement Si mon premier parc ressemblait à ça Ça se saurait Voilà Mon premier parc ne ressemblait pas du tout à ça Mon premier parc Souvenez-vous D'ailleurs certains m'ont suggéré Un commentaire De faire une vidéo Où je remontre mes premiers parcs Après c'est pas si vieux que ça Donc je sais pas si ça vaut le coup Mais voilà Mon premier parc c'était ça Voilà Tac Tac Globalement hein Et puis après Et puis après Et puis après J'attaquais un coaster Alors je sais plus c'était lequel On s'en fout mais Voilà Et puis voilà quoi Enfin bref Là y'a une belle structure quoi Y'a un beau truc qui Donc franchement bravo Et j'envoie plein de force Pour la suite Et une bonne continuation Et continue Ne lâche pas Donc bravo Horizon Et bravo au premier également Marémite N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire N'oubliez pas le like Passez un bon week-end Et bon courage Parce que ça y est Les jours fériés C'est terminé Voilà C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio